Ce qui est chargement, on va parler de LCP. Ce qui est interactivité, ça sera plutôt le FID ou FID. Et ce qui est stabilité visuelle, on va parler de CLS. C'est quoi le LCP ? L'acronyme, c'est Largest Contentful Paint. Qu'est-ce qui est de plus large sur votre page et qui va s'afficher ? En gros, si on prend un exemple ici, on l'a avec Instagram. Le site Instagram se charge. Là, on a un FCP. On va voir tout à l'heure qu'est-ce que c'est. Là, il y a des éléments qui commencent à s'afficher. Ce n'est pas le plus gros. Là, on a un élément. On a un élément ici qui semble être le plus grand élément à afficher. C'est ici que le LCP commence à se charger. Là, on a le LCP et qui reste le même parce que vous avez vu, c'est l'élément le plus large, le plus grand qu'on ait pour charger la page d'accueil d'Instagram. Si on prend un autre exemple, là, j'ai tapé une requête sur Google Mobile, la requête Larry Page, le fameux Larry Page de chez Google. Là, pareil, on a le FCP. Très bien. On va voir ce que c'est. Nous, ce qui nous intéresse, c'est le LCP. C'est le contenu visuel. Quand je dis contenu, attention, on s'accorde sur les termes. Je vous avais dit qu'on est précis. Je le reste avec vous. Quand je dis contenu, c'est le contenu visuel. Le contenu visuel le plus large à charger, ma zone la plus large, c'est ça. C'est un contenu un peu biographique. Du coup, c'est mon LCP. Mon LCP commence à se charger à partir de cet instant-là. En gros, ce que Google recommande pour avoir une bonne expérience utilisateur, c'est que ce LCP arrive deux secondes et demie après le début de chargement de la page. On va voir ce fameux FCP. Dès lors qu'il y a le FCP qui s'enable, qui s'active, il faudrait dans l'idéal que deux secondes et demie après, on ait du coup le LCP. Quels sont les éléments qui sont pris en compte pour le LCP ? Il y a une API qui existe pour ça. Comme c'est précisé dans l'API, en fait, les éléments qui sont pris en compte pour le calcul, ce sont des éléments qui vont être vraiment sur tout ce qui est visuel. Tout ce qui est balises IMG, tout ce qui est éléments images qu'on met dans un élément vectoriel, SVG, tout ce qui va être éléments vidéo, tout ce qui va être des éléments qui vont être chargés via des fonctions, par exemple avec la fonction URL, etc. En gros, ça va être ça qui sera pris en compte sur comment vous faites pour gérer ce type de visuel. Pour la mesure, on verra tout à l'heure qu'il existe des outils, soit des outils qu'on appelle de Real User Monitoring ou soit des outils de Synthetic Monitoring. Mais en fait, on peut le faire aussi avec JavaScript. Pourquoi ? Parce qu'il y a une librairie qui est dédiée et en fait, sur la console, vous pouvez simplement taper ça. Et comme vous faites un get LCP, vous pouvez aussi faire du get FID, get ce que vous voulez. Mais en gros, vous allez pouvoir mesurer via JavaScript, le score de votre page avec une seule fonction. Donc ça, c'est possible. Et en plus, vous verrez sur Internet, il y a pas mal de projets qui sont disponibles, qui utilisent des librairies de JavaScript, de WebVitals, qui vous permettent de mener et avoir un projet in-house de A à Z. Ensuite, il y a le FID. Donc, à chaque fois, ça, je ne l'ai pas dit. Pour les mesures, vraiment, vous vous basez sur le gradient, donc vert, orange, rouge. Et donc là, vous avez du coup les mesures et leur tranche optimale. D'accord ? Donc là, on sait qu'on est bon quand on est en dessous de 2,5 secondes. On sait qu'au-delà de 2,5 secondes, comme on a dit, ça nécessite des améliorations et qu'à partir de 4 secondes pour son LCP, bon, on va commencer à être un peu, voilà, c'est pas bon, c'est améliorable, nécessairement, et ainsi de suite. Et donc, chaque indicateur a sa propre mesure. D'accord ? Pour FID, on parlera d'être bon à 100 millisecondes. D'accord ? Le CLS, on est bon jusqu'à 1 dixième de seconde, ainsi de suite. Donc, en fait, chaque indicateur a sa propre mesure qui est donné par Google. Vous n'avez pas à les apprendre par cœur, mais ça vous dit, en fait, quand est-ce que vous avez besoin d'amélioration, quand est-ce que vous êtes bon ou que vous êtes plutôt pas bon. Donc, le FID, c'est cette fameuse, vous vous souvenez, on avait le chargement et le deuxième pilier, d'accord ? C'est l'interaction. En fait, c'est ça, c'est via cet indicateur que l'interaction va être mesurée. Donc, c'est quand est-ce que l'utilisateur peut interagir pour la première fois avec sa page, enfin avec sa page, avec le site internet sur lequel il est. Donc, en gros, qu'est-ce qu'on appelle par interaction ? Ce n'est pas juste le regarder avec ses yeux, ça ne marche pas comme ça. Donc, une interaction, c'est je clique sur un lien, j'appuie sur un bouton, j'utilise quelque chose de personnalisé en JavaScript. Donc, ça, c'est une interaction. Et en gros, l'interaction, quand je parle à mon site web en cliquant sur des éléments, il faut que lui puisse me répondre via le navigateur. Donc, en gros, si le navigateur est en mesure de répondre, l'interaction, elle est opérante et donc ça fonctionne. Et si, en fait, j'ai des zones, j'ai beau cliquer, j'ai beau placer mon curseur sur le champ texte pour pouvoir écrire un texte, ça ne marche pas, machin, etc. Donc là, vous savez déjà à l'œil nu que l'interaction est, entre guillemets, foireuse. D'accord ? Donc, vous savez, du coup, avant même d'utiliser un outil que votre FID ne sera pas bon. Donc, c'est ça qu'on va tenter de mesurer. Et donc, en fait, à l'échelle d'un site internet, à l'échelle d'une machine, c'est des millisecondes. Donc, forcément, ça se joue à cette échelle-là. Donc, en gros, qu'est-ce qui est prise en compte ? Donc là, vraiment, c'est le thread principal qui est analysé. Donc, c'est quoi un thread ? Donc là, on rentre dans de la technique. En tout cas, c'est que lorsque vous avez une interaction qui va s'opérer entre votre navigateur, vous, et l'utilisateur, vous avez des instances qui vont être déclenchées pour pouvoir travailler sur ce qu'on appelle le DOM. Donc, le DOM de la page qui va vous être restitué. En gros, c'est comprendre tout ce qu'il y a sur la page pour pouvoir ensuite vous donner un code HTML valide qui va être exploitable par votre navigateur pour pouvoir, du coup, interagir avec votre site internet. Et donc ça, ça nécessite du calcul. Ça ne se fait pas comme ça. Il y a du calcul qui est fait via le thread principal. Et en gros, je dis n'importe quoi. Il y a des moments, en fait, où, entre guillemets, le thread, il n'est pas occupé. C'est-à-dire qu'il n'est pas en train de calculer. Parfois, ça se joue à quelques millisecondes. C'est-à-dire qu'on aurait pu interagir, ça aurait fonctionné. Mais comme on a interagi 2-3 millisecondes trop tard, il s'est mis dans un autre truc de calcul parce qu'il est en train de vous mettre tous les liens qui se trouvent en bas de page, etc., de les restituer, ainsi de suite. Donc, le thread principal, entre guillemets, est occupé. Donc, voilà. C'est comme si, je n'en sais rien, vous rentrez chez le coordonnier. Vous étiez devant. Il était dispo. Vous rentrez. Il est rentré dans sa remise pour aller faire je ne sais pas quoi. Il n'est plus disponible. Vous devez attendre. Vous devez attendre qu'il arrive au comptoir. C'est pareil. En gros, c'est ça. Le thread principal peut être occupé. Et nous, ce qu'on cherche, en fait, c'est d'avoir les éléments HTML, qu'on appelle natifs, de charger. En gros, un élément, ça va être un champ texte, une case à cocher, un bouton radio, etc., etc. Donc, ça, on veut que le thread principal, une fois qu'il s'intéresse à ces éléments, il ne s'intéresse qu'à eux et qu'il ne charge pas des trucs avant, après, etc., etc. Donc, on veut un ordre logique pour qu'il puisse s'occuper de nos éléments. Donc, ça, c'est le FID. Le CLS, je dirais que c'est un des plus importants quand on fait de la WebRF. Donc, le Cumulative Layout Shift. Donc, c'est ce fameux indicateur qui vous dit ce que je vous disais tout à l'heure. Assez relou. Il m'a dégagé mon bouton. Ça a sauté. Je n'arrive pas. Les éléments visuels ont changé de place parce qu'en fait, trois secondes après, ça chargeait autrement la page, alors qu'au début, ce n'était pas ça qui m'avait restitué, etc., etc. Donc, en gros, c'est tous les changements de mise en page qui se produisent 500 millisecondes après l'action d'un utilisateur. D'accord ? Donc, en gros, c'est quelle est la quantité de contenu que je peux voir qui est visible, qui a été déplacée dans ce qu'on appelle le viewport. D'accord ? Le viewport, c'est ce qui est disponible. C'est ce qui rentre dans votre, entre guillemets, dans le périmètre de votre écran. Et en gros, c'est qu'est-ce que je peux… Qu'est-ce qui a été déplacé, d'accord ? 500 millisecondes après, qui a eu une action, une interaction d'utilisateur qui a bougé de place. Donc, cette distance, en fait, est mesurable par Google. Et en gros, ça vous donnait un score parce que soit vous êtes assez stable sur vos éléments parce qu'ils sont chargés avec des bonnes pratiques qui fait que le navigateur comprend comment anticiper, il leur réserve, entre guillemets, où est-ce qu'il va les afficher. Ou alors, au fur et à mesure que le thread principal interprète vos instructions, il y a un moment où il va la placer à la gauche. Ensuite, il est en train de calculer un autre truc. Il va dire, je ne suis pas encore arrivé à cette étape-là de mise en page, donc je m'en fous. Pour le moment, je vais le mettre à droite. Ensuite, ça va aller en dessous. Ensuite, ça va remonter un petit peu. Là, c'est n'importe quoi. Forcément, vous allez avoir un CLS qui va être hyper dégradé. Donc, ça, c'est très important. Du coup, on évalue la stabilité du contenu. Donc, ça, les causes d'un mauvais score CLS, c'est quoi ? Alors, les causes les plus courantes, c'est des images sans dimension, par exemple. Donc, la bonne pratique en HTML, par exemple, c'est d'indiquer un width, un height pour largeur, hauteur. Pourquoi ? Pourquoi on indique ça ? Parce que la largeur, la hauteur, en fait, quand le navigateur sait qu'il doit réserver un espace de, je dis n'importe quoi, de 100 pixels et 100 pixels de hauteur, même s'il n'a pas l'image, il sait quelle taille ça prend. Donc, c'est important pour soigner le score de son CLS. Après, ça peut être des pubs. Donc, les gens qui abusent sur le côté comment les pubs sont affichés, qu'est-ce que ça fait, en fait, quand la pub pop, etc., quand on met des e-frames qui n'ont pas de dimension. Donc, ça, c'est assez problématique. Donc, après, il y a du contenu qui est intégré dynamiquement. Il faut voir à quel point ça peut déranger l'expérience, altérer l'expérience utilisateur. Les fontes web. Donc là, les fontes web, c'est ce que j'appelle les polices d'écriture, en fait. C'est les polices d'écriture pour votre site qui provoquent ce qu'on appelle des fight-fout. Donc, en gros, qu'est-ce que c'est que ça ? On va le voir. C'est, par exemple, ce qu'on appelle, par exemple, le F-O-I-T, c'est le Flash of Invisible Text. On a tous vu, si vous faites attention, vous savez, une police d'écriture qui n'a rien à voir avec la police du site, mais qui s'affiche, par exemple, en attendant que la vraie police d'écriture soit chargée. Donc, ça, c'est une bonne technique pour soigner son score CLS. Ou au contraire, il y a des sites internet qui ne nous affichent rien, en tout cas. Tant que la police d'écriture n'est pas chargée, on n'a rien. Et donc, du coup, c'est ça qui crée le Invisible Text. Le fameux F-O-I-T, c'est le Flash of Invisible Text. C'est qu'on a un texte invisible parce qu'on n'a pas anticipé. On s'en fout, donne-lui n'importe quelle police ou une police générique en attendant que ta vraie police d'écriture se charge. Ça, c'est une bonne pratique. En fait, c'est très bien pour l'utilisateur. Lui, entre guillemets, il s'en fiche. Pour quelques millisecondes, il n'a pas la vraie police d'écriture du moment qu'il sait qu'ici, on lui parle de réservation, d'une nuit d'hôtel dans un cadre magnifique, blablabla. Au moins, il a le début du texte et il sait de quoi il s'agit. On ne le laisse pas dans le flou. Et enfin, c'est toutes les actions qui nécessitent une réponse réseau pour pouvoir mettre à jour ce fameux dôme.